Dans la noyerée, les machines sont à nouveau de sortie. Freinées par les pluies à répétition, les engins peuvent enfin récolter les noix. Tendance générale ressentie en Dordogne cette année, la sécheresse estivale a eu des conséquences. Les noix ne sont pas très garnies, donc le cerneau a tendance à être un petit peu ratatiné, un peu maigre. En moyenne, ce sont 6 000 tonnes par an de noix qui sortent des vergers périgourdins. Mais cette année, la récompense pour la filière, c'est l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée pour l'huile de noix, décernée par l'INAO, organisme spécialisé dans les reconnaissances. Pour en savoir plus, direction Vésac, dans ce moulin où l'on fabrique encore la fameuse huile vierge traditionnelle. Cette pâte, on va la chauffer et on va essayer de la torréfier un peu pour lui faire prendre le maximum d'arômes. Et bien sûr, on va changer la texture de l'huile, avoir une huile beaucoup plus épaisse, beaucoup plus présente en bouche et une couleur ambrée. On peut dire un peu comme un bon cognac, vous voyez, une belle couleur ambrée. Voilà pour la notion huile de noix vierge. On ne rajoute aucun conservateur, aucun exhausteur de goût, aucun arôme naturel, rien. On est sur du traditionnel. On est enfin arrivé au but. Ça va être intéressant déjà pour le consommateur parce que ça va lui donner une indication sur l'origine des huiles. La deuxième chose qu'il faudra qu'il fasse attention, c'est de bien vérifier qu'il y ait écrit vierge sur la bouteille. Des noix en appellation d'origine protégée depuis 2004. Et maintenant, une huile garantie vierge qui obtient une forme de label avec l'AOC. Le Périgord et ses produits terroirs décrochent encore une nouvelle étoile.